Le château de Mesples a retrouvé ses couleurs et une partie de son histoire avec ses nouveaux propriétaires. Cette demeure a abrité une maison d'enfants pour réfugiés espagnols venus de Toulouse après la Seconde Guerre mondiale. Financée par de riches familles américaines, la Colonia accueillait des enfants sans ressources. Plus de 70 ans après, ils sont plusieurs à se retrouver. Grâce à l'un d'entre eux, beaucoup de photos de l'époque ont été réunies. On nous apprenait aussi les danses folkloriques du Pays Basque, la Sardane et tout ça. Alors là, moi je suis là et ça c'était une copine, c'était Lina Solaire. Je me souviens bien d'elle par contre. Amparo, Antonio et Rodolfo, trois frères et sœurs, ont passé ici plusieurs années. Hier, on a déjà passé une soirée ensemble avec certains, mais c'est franchement, c'est magique. Ce qu'a dit Amparo, beaucoup de quiétude, de sérénité, parce qu'on était encadré par des gens qui étaient inspirés par une forme d'altruisme, d'empathie. Ils nous ont donné une double culture. Ça, ça nous sert encore. Nous parlons couramment l'espagnol et le français. C'est tout. Et pour moi, je considère que ça nous a lancé dans la vie avec une chance. C'était une chance extraordinaire. Autre moment d'émotion, la projection d'un film récupéré aux Etats-Unis par l'un des participants. Maison d'enfants, children's home, and it is a home as usual see. Today, there's an air of excitement and speculation in the colony. Mon papa a travaillé ici comme intendant de cette colonie. Et beaucoup d'années après, j'ai eu le plaisir de retrouver des anciens de la colonie et puis aussi de me plonger dans le grenier familial, dans des vieux papiers, des vieilles photos et d'essayer de contacter un maximum de gens. Pour moi, c'est, disons, une grande, grande émotion. Ces retrouvailles ont été possibles aussi grâce à l'accueil bienveillant des nouveaux propriétaires du château. On a rencontré des personnes qui ont été enfants ici, qui ont vécu plusieurs années à la colonie, comme ils disent. Et donc, il y a beaucoup d'émotions. On s'est très chargé. Il y a eu des larmes. Il y a eu de beaux moments chargés et beaucoup de souvenirs qui se sont racontés. Les enfants de la colonie de Saint-Gouin ont écrit une nouvelle page de leur histoire. D'autres rencontres sont déjà prévues.